Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce lundi, le lancement des travaux de la revue sectorielle 2023 des projets C2D, contrat de désendettement et de développement. Le C2D, fruit de la coopération en ivoire aux françaises, est un processus d'annulation de la détransformée en contrat de développement. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance compte accentuer cette année la lutte contre la corruption qui a connu un coup d'accélérateur en 2023. L'institution a démarré ce lundi à Yamoussoukro. Le bilan des actions de l'année est coulée et se projette sur les défis à venir. Et puis dans l'actualité culturelle, le marché des arts du spectacle africain, Massa, qui tient toutes ses promesses, une 13e édition qui se déroule de façon éclatée sur plusieurs sites à Abidjan. Le cœur du Massa, le palais de la culture de 13 villes, a reçu la visite de l'une de nos équipes. Vous entendrez les exposants et visiteurs qui se disent satisfaits de leur participation à l'événement dans ce journal. Les travaux de la Révue sectorielle 2023 des projets C2D, contrat de désendettement et de développement, ont été lancés ce matin à la primature au plateau. Lancement fait par le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo. Le CEDD est un processus d'annulation, faut-il le rappeler, de la détransformée en contrat de développement. Il est le fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Les précisions de Salif Yalekoué et Fulgence Kissiedou. Début des travaux ce lundi à la primature de la 10e édition des Révues sectorielles des projets du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Durant cinq jours, représentants du ministère, d'unités de coordination, institutions internationales, examineront les projets en cours dans l'optique d'actualiser entre autres les prévisions de décaissement, produirent le rapport 2023. Sur le troisième C2D, signé le 27 octobre 2021 pour un montant de 750,77 milliards de francs CFA, huit conventions ont été signées pour un montant de 493,91 milliards de francs CFA, soit 65,79 % du montant. Les décaissements sur ces conventions s'élèvent à ce jour à 255,1 milliards de francs CFA, représentant 50,82 % des engagements. Le cumul des décaissements des premiers, deuxièmes et troisièmes C2D s'élève à 1 334,31 milliards de francs CFA, soit 81,11 % des conventions signées. Ces chiffres représentent une performance unique en Côte d'Ivoire, en matière en particulier des mises en œuvre des projets. Cette revue sectorielle est une occasion précieuse pour réfléchir sur nos réalisations, identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires, et échanger des idées et également des bonnes pratiques. Au vu du montant des financements engagés, après 11 ans d'exécution, nous avons relevé que les évaluations des projets restaient globalement insuffisantes en nombre et ne permettaient pas d'en consolider toutes les données d'impact. L'organisation d'ici la fin de l'année de la revue conjointe du C2D devrait permettre de répondre à cette préoccupation. La coordinatrice du secrétariat technique du C2D, pour sa part, a dressé le bilan de ce projet. Le C2D est un processus d'annulation de la dette, transformé en contrat de développement. Neuf secteurs sont couverts par le processus, notamment l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, l'agriculture, le développement rural, la gouvernance financière. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance compte accentuer cette année la lutte contre la corruption qui a connu un coup d'accélérateur en 2023 l'institution a démarré ce lundi dans la capitale politique le bilan des actions de l'année écoulée et se projette sur les défis à venir, comme nous le montrent Nadja Eidja et Sylvanus Gueye. À Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a fait le bilan de ses activités 2023. Il s'agit dans l'ensemble de prévenir la corruption à travers la culture de l'intégrité, de réprimer la corruption et de renforcer les capacités opérationnelles de l'institution. La mise en œuvre des activités planifiées en 2023 a abouti à des résultats appréciables. Reflet de la mobilisation de tout le personnel de la HABG et du dynamisme de la collaboration de tous ses organes, ces résultats se matérialisent par un taux global d'exécution des activités en 2023 qui se situe aux environs de 102% en intégrant les activités non programmées initialement. Cette dynamique devrait se poursuivre sur cette année en cours. Vos activités au sein de la HABG doivent ainsi laisser transparaître l'élan du combat contre la corruption et la recherche de la bonne gouvernance. Le combat forgera sans aucun doute nos victoires futures. D'ailleurs, pour instaurer désormais la culture du résultat, nous allons payer à ce que toutes les directions de services opérationnels de la HABG s'engagent à des contrats d'objectifs et de performances. Durant trois jours, les participants seront tenus de définir des stratégies pour la réussite de l'ambition définie. Abidjan est depuis samedi la capitale de l'art africain avec l'ouverture du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, le Massa, une 13e édition qui se déroule de façon éclatée sur plusieurs sites dans la capitale économique ivoirienne. L'une de nos équipes s'est rendue sur le site du Palais de la Culture de Treizeville, cœur de l'événement, pour rencontrer les exposants et visiteurs qui se disent satisfaits de la tenue de l'événement. Nadia Hedja, Chèque Bleu. 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan au Palais de la Culture de Treizeville. Ici, les cultures se mêlent au rythme d'un même langage. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour le Bidjan. Le Massa, c'est un grand événement dans les continents africains. C'est l'opportunité des artistes, surtout comme nous, pour exploiter le talent, l'incroyable talent de l'Afrique. Vêtements, bijoux, peintures, instruments de musique, tout l'art africain est représenté dans sa diversité. Quelquefois avec une touche d'originalité, comme ces sculptures tirées d'objets recyclés. C'est la récupération, c'est les pièces qui sont jetées et nous on les récupère au travers là-dessus. Les gens viennent, ce n'est pas la première fois de participer au Massa. Donc on a des produits qui sont vraiment spéciaux. C'est pour dire qu'on les met en valeur, c'est bon, on attend les clients. Ils vont venir. Acheter, découvrir ou apprendre, les raisons qui motivent les populations à se déplacer sont nombreuses. Ça me permet de découvrir et de vraiment parler avec des gens, des artisans qui sont dévoués, vraiment passionnés par leur art. C'est vraiment important pour moi en tout cas. En partant d'abord sur les couleurs, moi je peux dire que je peigne un peu. Donc directement ça m'explique déjà, le fait de voir plus de couleurs ici, c'est captivant, ça me plaît vraiment. Le matin, c'est que Charles Donceur montre le mur de lui-même. Grâce au concours, j'espère retenir moi-même pour ma propre carrière de danseur. J'espère que le concours va m'apporter des chances. Qui sait peut-être l'année prochaine, j'aimerais aussi participer à Massa Saint-Décalé. À côté de l'art, la gastronomie se fait de la place. Les mets les plus prisés de la capitale sont au menu pour avir les papilles des visiteurs. Pour les commerçants, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Les choses évoluent, on arrive à vendre. Nous avons commencé avec 3-4 ans de poisson, on a fini avec 30 poulets, on a fini. En tout cas, ça va, on s'en sort bien. Comme il y a le Massa, j'ai dû aller me débrouiller, faire le commerce, pouvoir m'en sortir, pour avoir un peu d'argent. Au-delà du gain financier, le Massa est aussi et surtout une vitrine pour les exposants, à l'instar de cette entreprise spécialisée dans la gestion et la transformation de déchets plastiques. Nous nous sommes engagés à nettoyer tout ce qui est déchets plastiques du site du Palais de la Culture. Nos bénévoles font des activités de collecte et on fait aussi de la sensibilisation à l'endroit des jeunes, à l'endroit des visiteurs qui viennent sur nos stands. Et on montre également la solution qu'on propose pour lutter contre la pollution plastique et la déforestation en Côte d'Ivoire. En plus des objets d'art, le Massa implique un volet musical. Plusieurs artistes se sont déjà succédés sur cette scène pour faire vibrer le public venu nombreux. Le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, le Massa accueille le Rwanda comme pays invité d'honneur pour cette édition. Le pays de Paul Kagame s'intéresse au modèle ivoirien par ailleurs en matière d'encadrement de la jeunesse. Ce lundi, Sandrine Umotoni, secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Arts du Rwanda, a échangé avec le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique Mamadou Touré. On fait le point avec Mardoché Kouassi et Joseph Zécré. Entouré des responsables des structures opérationnelles de son département, Mamadou Touré a présenté les différents outils de prise en charge des jeunes en Côte d'Ivoire. Il a également saisi l'occasion pour expliquer le processus d'élaboration du programme Jeunesse du gouvernement 2023-2025 et sa gouvernance. Un programme dont entend s'inspirer la secrétaire d'État rwandaise qui a salué les efforts du gouvernement en termes d'insertion de la jeunesse. À travers la session de travail que venons d'avoir, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de défis que nous partageons à travers nos différentes communautés et qu'il y a certaines avancées qui ont été faites au niveau du gouvernement ivoirien dont nous avons besoin aussi chez nous. Donc nous allons continuer à discuter avec le ministère de la jeunesse pour vraiment apprendre de leurs leçons et puis voir quel genre de réformes peuvent être adaptées à notre culture rwandaise afin de voir déboucher beaucoup plus positif pour nos jeunes. Une séance d'échange d'expériences qui réjouit le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse disposée à poursuivre les échanges pour le bonheur des jeunes des deux pays. Nous avons une très bonne séance de travail pour échanger nos expériences sur les mécanismes mis en œuvre pour prendre en charge des jeunes. Que ce soit au niveau de l'insertion professionnelle, que ce soit l'encadrement civique des jeunes, mais surtout l'opportunité que le secteur des aides de la culture peut constituer en termes d'insertion pour nos jeunes. Je pense qu'il y a en matière à poursuivre les échanges. Nous avons convenu de rester en relation pour poursuivre ces échanges. Pour rappel, Sandrine Humotoni est à Abidjan dans le cadre du Massa 2024, qui se tient en terre ivoirienne. Hier, le ministre de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, a effectué une visite inopinée au centre de service civique de Bemresso, usant de conseils et de paroles de motivation. Il a invité les jeunes pour la plupart condamnés par la société à saisir l'opportunité de la deuxième chance que leur offre le gouvernement. Nadia Aïdja, Chèque Bleu. Ce pensionnaire du centre de service de Bemresso se prépare à rejoindre ses camarades pour la séance quotidienne de sport. Une activité qui s'inscrit dans le civisme, dans ce programme de résocialisation des jeunes initié par le gouvernement. En deux semaines, la prise en main militaire, quand on arrive, il faut leur enlever la culture civile. Voilà. Et leur inculquer ce qu'on appelle le plus un. Le plus un qui est égal à un. Tous, à la même période, pendant ces deux semaines, trois semaines, tous les actes qui sont posés, qu'un seul pose, ce sont l'effectif total qui assume. Je pense qu'ils ont l'avenir. Voilà. C'est par ignorance, c'est par le civisme moutonnier qu'ils sont dans cet état-là. Si aujourd'hui on les met sur la bonne voie que nous sommes en train de faire, mes collègues, je pense qu'ils vont changer. Et je vous promets qu'en six mois, si vous revenez ici, vous allez voir qu'il y a un changement radical. Depuis deux mois, 200 jeunes représentant la première cohorte de l'année 2024 ont intégré ce centre afin d'y trouver les ressources pour prendre leur vie en main. À l'instar de ce volontaire, titulaire d'une licence qui a perdu les pieds à un moment de sa vie. Les débuts n'ont pas été faciles. Les premiers semaines n'ont pas été faciles. Se séparer de sa famille, son téléphone, ses amis n'ont pas été faciles. Et être sévéré aussi n'ont pas été faciles pour moi. Mais avec le conseil des encadreurs, le suivi médical, aujourd'hui je me sens à l'aise. Aujourd'hui, comme les autres ici, il espère une nouvelle chance. Bon, après les six mois, moi d'abord c'est de terminer le master. Si j'ai fini le master, on voit les options qui s'offrent à moi. Mais moi j'ai déjà mon ambition en moi en fait. C'est d'intégrer l'armée ivoirienne. Donc peut-être qu'après le master, je vais passer le concours pour intégrer l'armée ivoirienne. À leur côté ce dimanche, un invité de marque, le ministre de tutelle Mamadou Touré. Au cours d'un échange franc, il a partagé des conseils et paroles de motivation. Dans la vie, on a tous droit à une deuxième chance. Même si vous avez eu pour certains un départ difficile, souvent d'un engagement familial difficile, le rôle de l'État et du gouvernement, c'est de vous donner une seconde chance. Tout ce que je demande, c'est vraiment d'avoir du courage. Il y en a qui ont dû vous dire, non c'est fini, tu ne seras plus rien, c'est fini. Toi là tu es impoli, c'est fini, toi tu as raté ta vie. Vous allez là te montrer que vous n'avez pas raté votre vie. Dans six mois, on voit qu'on ne prendra jamais quelqu'un définitivement. Pour lui, l'objectif de ce service civique reste l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du programme. L'objectif pour nous, c'est d'en faire des voyants nouveaux. Vous savez, l'une de nos plus grandes fiertés, c'est la transformation positive de tous ces jeunes qui passent dans le centre du service civique. L'idée aussi, c'est que 100% des jeunes qui rentrent ici, après la transformation mentale, ces jeunes puissent être à 100% insérés professionnellement. Ces jeunes passeront au total six mois dans ce centre, où ils pourront acquérir en plus des notions de citoyenneté, des connaissances pour des métiers. Ils bénéficieront ensuite d'un stage de trois mois, afin de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Abidjan est depuis ce matin la capitale africaine de la tech, avec en prime un gros plan sur l'intelligence artificielle. Cela à travers la quatrième édition du Cyber Africa Forum, un rendez-vous annuel des professionnels et autres opérateurs du secteur de l'économie numérique pour explorer toutes les problématiques liées à la cybercriminalité marquées par l'annonce de la création d'un centre d'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire, le tout premier en Afrique de l'Ouest, les précisions de Thiemé Dangé et Joseph Zécré. Acteurs et partenaires de l'écosystème de l'économie numérique en Afrique se retrouvent. La tribune, le Cyber-Africain Forum 2024. Une quatrième édition consacrée aux enjeux de la cybercriminalité et de l'intelligence artificielle. Aux côtés des professionnels et autres opérateurs du digital sur le continent, le ministre ivoirien en charge de l'économie numérique, une occasion au cours de laquelle une bonne nouvelle est dévoilée. Le CAF nous permettra d'être à la pointe de ces innovations, à la pointe de la connaissance de tout ce qui est numérique en Côte d'Ivoire. Nous, le secteur privé ivoirien, nous devons jouer notre rôle qui est d'accompagner le développement du numérique en Côte d'Ivoire. Et la seule chose que nous demandons, c'est la conscience morale de notre ministre comme on n'avait jamais hésité à le faire. J'annonce en même temps que nous sommes en train de mettre en place la première maison de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Je pense que ce sera la première du genre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Se réjouissant de cette annonce, le ministre de Tutelle, représentant le vice-président de la République, rassure d'emblée de l'appui du gouvernement ivoirien dans la réalisation de ce projet ambitieux qui se veut la première maison africaine consacrée à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un puissant outil de prise à la décision, à la maintenance prédictive dans l'industrie et à la facilitation du diagnostic en matière de santé. C'est pour cela que je voudrais ici féliciter encore notre cher ami Wadio pour l'initiative de bâtir un centre d'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés et le gouvernement se tiendra à vos côtés pour vous accompagner dans la réussite de cette noble initiative. Bien avant, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire et des professionnels du digital mettait en épingle, d'une part, les cybermenaces qui ont causé en 2022 un préjudice de 2 000 milliards de francs CFA, selon l'Union internationale des télécommunications. Et d'autre part, les opportunités d'innovation qu'offre l'intelligence artificielle. La première journée de 48 heures d'assise pour explorer toutes les problématiques liées à la cybercriminalité pour un cyberespace plus sûr a été meublée d'un panel de professionnels du secteur. – Dans l'actualité des médias, on s'intéresse à « Mon unique péché ». C'est une série télévisée coproduite par votre chaîne NCI et bonus multimédia qui a été officiellement présentée aux journalistes aujourd'hui dans les locaux de la chaîne. Les histoires inspirées de l'écrivaine Anzata Ouattara adoptée en une série de 90 épisodes vont traiter les questions de grossesse en milieu scolaire tout en questionnant les effets des réseaux sociaux sur les adolescents aussi bien à l'école qu'à la maison. Les précisions de Pierre Dippo-Mélin et Fulgences Kissiedoux. Les téléspectateurs de la nouvelle chaîne ivoirienne ont désormais rendez-vous dès le 22 prochain avec « Mon unique péché ». Une série originale de 90 épisodes signée NCI et bonus multimédia. Une projection d'un épisode et des questions-réponses avec les journalistes ont permis d'avoir un aperçu des thématiques des différentes satires. Notamment la grossesse en milieu scolaire, la polygamie, les violences basées sur le genre, les droits de cuissage dans le showbiz. Coût de production, environ 200 millions de francs CFA et 16 mois de tournage. C'était le premier gros défi, il fallait convaincre déjà NCI sur papier avant de passer à la production. Lorsque nous sommes passés à la production, beaucoup de difficultés parce que les gens voulaient qu'on fasse un casting avec des sommités parce qu'ici il n'y a pas de sommités. Est-ce que les gens vont aimer ? J'ai dit non. Un film, ce n'est pas l'acteur qui fait le film. C'est le jeu d'acteur qui fait le film, mais c'est différent du visage de l'acteur. Donc l'acteur peut ne pas être connu. Comme vous avez vu Félicia, elle a joué le rôle qu'elle devait jouer avec ses émotions. C'était une très belle expérience. Une très belle expérience. Tout d'abord, j'étais emballé par le scénario. Dès que je l'ai lu, c'est un scénario qui pour moi, sans aucun doute, parlerait à notre public. Parce qu'aujourd'hui, quand on produit, on cherche toujours en priorité à toucher notre public local d'abord. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit tout de suite, ouais, ça, ça va parler au public. Les acteurs de cette série, parmi eux, des vétérans qui ont travaillé en symbiose avec les plus jeunes. Il y a du talent dans le pays. Mais il faut que les jeunes gens écoutent. Il faut que les jeunes gens collaborent. Il faut que les jeunes gens acceptent. S'ils écoutent, s'ils suivent les conseils, je crois que ce sera bon. Là, il faut donner la claque à sa fille qui est enceinte. Je n'arrivais pas. Même les coups que je donne comme ça à mon épouse dans le film, ce n'est pas évident pour moi de jouer. Après, des gens comme les Bienvenus de Neba, qui sont des pères pour nous, pour nous expliquer comment ça pourrait se camper ce genre de rôle. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais on a essayé de donner notre vatou pour que ce film connaisse le succès qu'on lui espère. Je devais être émotive. Dans toute la série, je devais être émotive. J'avais peu de moments de joie et c'était vraiment, vraiment un gros travail pour nous. Pour le directeur général de NCI, s'engager sur une série quotidienne est une première pour la chaîne et aussi une volonté d'accompagner les producteurs locaux. Nous sommes aujourd'hui sur une production qui est une quotidienne. C'est inédit parce qu'au niveau, depuis que NCI est là, au niveau des productions qu'on a pu accompagner, ça a toujours été des productions hebdomadaires pour ce qui concerne les séries ivoiriennes. Et c'est la toute première fois qu'on va se lancer dans une quotidienne. C'est un gros projet parce qu'on sait que le quotidien, ça ne court pas les rues en Côte d'Ivoire. C'est une ambition et voilà, c'est une façon pour nous de dire au cinéma ivoirien, de dire aux autorités que NCI va apporter, donc compte apporter sa contribution au développement du cinéma local. Mon unique péché, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui se retrouve au centre d'une affaire mêlant enquête policière, problèmes de famille et ragots de quartier, où quiproquos, peur, scandale et amour sont au cœur de la trame. – Une autre histoire plus tragique à suivre ce soir dans Focus Fait d'hiver, c'est l'histoire de Koulibaly Abrahman, un jeune coiffeur qui a égorgé un féticheur le lundi 8 janvier 2024 avant de s'en prendre deux jours plus tard à la nièce de ces derniers qui l'a poignardé à mort. Pourquoi s'est-il acharné contre les membres de cette famille ? La réponse ce soir évidemment dans Focus Fait d'hiver, dans quelques instants sur nos antennes. Juste après Focus Fait d'hiver, vous retrouvez toute l'équipe de NCI Sport emmenée par Thia avec au cœur de cette émission ce soir une interview à Franck Kessier, Franck Yannick Kessier, le champion d'Afrique qui se livre dans cette interview et évidemment cette affaire de l'arbitre qui a porté main à un joueur de l'Africa Sport National, les chroniqueurs de NCI Sport vous donneront tous les détours de cette affaire. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Préparé par l'ensemble de la rédaction, merci de l'avoir suivi, excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !